J'ai appris ça tout seul, avec de la patience, avec certaines habiletés. Très peu de lecture en 24 parce qu'il y a 95% de pratiques et 5% de connaissances là-dedans. Le mot « empailler » vient du mot « paille ». C'est de la paille de bois qu'on utilisait au départ. Mais le terme « propre » c'est « naturaliser » et « rendre naturel un animal ». Alors, les formes qu'on utilise actuellement sont des formes qui sont en polyuréthane. Alors, on utilise moins la paille de bois, mais quoi que je le fais encore pour les petits animaux. Ça ici, c'est le corps d'un vison. Alors, j'ai fait le corps avec la forme, avec le dos en rond. Il reste à lui mettre son crâne, que je vais fixer avec une broche, puis remettre la paille par-dessus le crâne. Le crâne a été bouillé, a été nettoyé. Et puis, dans la peau, il y a les os des pattes. Alors, je remonte les manches, une petite broche à l'intérieur. Je remets de la paille, je tourne ça avec de la corde. Et puis, je repasse la broche de l'autre côté, l'autre côté, les pattes en arrière. Une broche dans la queue, puis je refais mon animal. Alors, c'est ça, empaillé. Puis, ici, quand on parle de polyuréthane, on a toutes les formes qu'on peut avoir de polyuréthane. Ça, c'est une forme d'un écureuil qui grimpe. Les pattes, je garde l'os de la patte, puis je repasse une broche à l'intérieur, ici, le long de l'os. Puis, je mets de la paille sur l'os pour refaire la grosseur du membre. Et puis, cette patte-là, bien là, je la repasse dans la broche, je la repasse dans le corps, puis je la refixe ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, ça se trouve bien fixé. Puis, c'est un corps qui est quand même solide. Les gens sont très curieux. Il y a quoi là-dedans? Les yeux sont faits avec quoi? Comment ça tient? Comment ça se conserve? C'est une peau qui est déjà tannée. C'est une peau de chevreuil. Mais à vous montrer, d'abord, la peau a trempé dans deux solutions. Dans une première, on laisse à peu près 24 heures. Dans une deuxième, on va laisser trois jours ou quatre jours. Et puis, la peau, elle va être tannée, puis ça va être possible d'enlever la moitié de son cuir dessus. Parce que la peau, lorsque ça sèche, ça rétrécit beaucoup. Alors, quand on l'atteint, on peut enlever la moitié du cuir, elle redevient plus extensible pour avoir sa grosseur normale. Dans les solutions, il y a du sel, puis il y a du sulfate d'aluminium. C'est avec le sel, puis le sulfate d'aluminium qu'on va conserver la peau, puis qu'on va la tannée, pour la conserver pour bien, bien des années. J'ai une autre peau qui n'est pas nettoyée. Alors, vous voyez la couleur, c'est pas propre, c'est pas beau, mais elle est tannée. Alors, je vais procéder avec mon écharieuse, voir comment on prépare ça. C'est une lame qui est coupante juste sur un côté. Alors, lorsqu'elle tourne vite, elle est coupante. Là, je m'accroche les doigts, puis ça ne coupe rien. Alors, vous allez voir, là, on va voir la différence. Vous voyez le cuir que j'enlève ici. Alors, c'est une partie du cuir que j'enlève sur la peau. Cette peau-là est mince, je ne peux pas en enlever tellement épais. C'est la façon d'amincir la peau pour que la peau reste extensible, puis qu'on puisse faire le montage. Vous voyez, elle a été lavé, ça a passé dans le sel, dans l'eau, elle est lavé. Maintenant, si je la laisse comme ça, elle ne sera pas belle. Si je la passe dans le tambour, le tambour, c'est avec du bois franc. Alors, pas de bois moules. Le bois moules, c'est sa propriété, c'est qu'il colle au fond des poils. Alors, le bois franc va aller jusqu'au fond de la fourrure, puis il va nettoyer. Il va nettoyer la peau, le poil, il va l'assouplir. Puis, à ce moment-là, bien, vous avez le poil, le poil va redevenir beau. Il va redevenir gonflé. Alors, tout ça, ça a été nettoyé, c'est prêt à monter. L'oreille, on a des oreilles en plastique qui vont tenir l'oreille en bonne et due forme. Alors, on fait simplement insérer l'oreille entre le cartilage et la peau. Et puis, mon oreille est là, puis elle est solide, elle est bien rentrée. Quand on arrive au montage, comment ça tient les cornes là-dessus? Alors, les cornes ont été défaites comme ça, ici. Il y a une plaque de bois dans la tête, et puis on fait simplement glisser les cornes ici, sur la tête. Alors, la peau a été défaite de la bonne façon pour que ce soit facile à remonter. Alors, on va remettre la peau, évidemment, sur la forme qui correspond à la grosseur du chevreuil. Voyez-vous, ça va prendre forme vite faite. Alors, les gens se demandent, c'est quoi qu'ils remplacent l'œil? Il y a quoi là-dedans? L'œil, c'est un œil de verre qui est fait à différentes qualités. C'est un œil de verre qui est très, très beau, selon le prix que l'on paye. Là, je le fais très, très rapidement. Je le mets dans l'orbite, ici. Et puis, évidemment, lorsqu'on fait la finition, il y a de la pâte à remettre pour refaire comme il faut la paupière de l'œil. Alors, une fois que ça, c'est fait ici, ce qu'on a à faire, c'est de prendre du fil et une aiguille. Et puis, si on a bien mesuré la peau, pris la bonne grosseur d'un mannequin, bien, on repart ici avec le fil et l'aiguille. On commence à coudre la peau sur un côté, on la coud sur l'autre, puis on la coud jusqu'ici au bout. Alors, vous avez cette aiguille-là, ce qui sert principalement à coudre pour l'orgnal et le chevreuil. Vous avez une autre aiguille, ici, qui est plus petite, qu'on peut coudre dans les peaux de ratons, de renards. Et puis, vous avez d'autres aiguilles plus fines, dépendamment de la grosseur qu'on veut utiliser. Celle-là est un peu plus grosse. Celle-là est beaucoup plus fine. Ça, ici, pour la couture, pour les grosses peaux, c'est un fil de nylon. Et puis, moi, on peut l'acheter enrobé de cire, mais moi, j'ai de la cire d'abeille. Je fais simplement chauffer la cire d'abeille, je trempe la corde dedans, et puis ça fait la corde pour faire la couture pour les animaux. La propriété de la cire, ça empêche, lorsqu'on coud, ça empêche la corde de revenir à sa place, de reculer, elle se tient beaucoup mieux dans la peau. Il faut le laisser sécher environ deux semaines à trois semaines pour qu'il sèche, parce que la peau perd de son extension. Alors, que ce soit un animal domestique, un animal sauvage qui vit dans l'eau, qui vit sur terre, la qualité de sa fourrure, la qualité de sa peau va aller avec la saison. Alors, la peau, la fourrure va être très pauvre lorsqu'il fait un temps chaud et très, très belle lorsqu'il fait un temps qui est froid. Alors, à ce temps-ci, là, décembre, janvier, là, c'est à peu près le meilleur temps pour trapper les animaux. C'est là que les animaux commencent à avoir le meilleur de leur fourrure. Cet instrument-là que mon grand-père, il utilisait pour faire ses manches de hache, taillé de bois. Alors, moi, quand j'ai commencé, j'avais une poutre de bois arrondie et je mettais ma peau de chevreuil là-dessus. Puis là, je réussissais à enlever des petits morceaux de peau pour amincir. Alors, peut-être en 5 heures, 6 heures, je pouvais faire la peau de chevreuil. Mais actuellement, je la fais en 30 minutes. Alors, j'avais mes sites de même, puis j'ai commencé. Parce que la texidermie, c'est un travail de patience. C'est un travail qu'il faut pratiquer, puis souvent recommencer. Fondièrement, je suis un gars qui aime bien travailler manuellement. Alors, je revenais à la charge et je trappais mes animaux. Puis, je me pratiquais sur mes animaux. Merci. 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 Merci.